Pour une fois qu'un français va à l'AGDQ... Tandis que le jeu apparaît. Et voilà, donc... Et on applaudit. Je te laisse présenter le jeu. Pour le setup, ouais ! Du coup, le jeu, je ne vais pas spoiler plus fort, parce que c'est un jeu d'aventure, donc voilà. On va juste résumer quand même vite fait le début. Pour l'instant, vous êtes Mike Jones, et vous avez reçu une lettre de votre emploi qui vous demande de le rejoindre parce qu'il a fait une découverte archéologique. Voilà. C'est un bon résumé. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Alors, oui, Bananas... On n'a pas dit que c'était le seul français à y être allé. Il y en a eu plus. Non, non, bien sûr, bien sûr que non. Et... Here we go. Chapitre 1, donc le prélude. On arrive sur... La Sea Island. Ouais, c'est... Je vais vous lire tout de suite. Ce jeu, les musiques sont cool. Le seul problème, c'est qu'il y a une musique d'intro. Une musique de fin. Une musique de warm-up. Et une musique de donjon. Vous allez vous taper absolument la musique en boucle. Ce qui explique pourquoi j'ai coupé le sang sur le hangar. Ah, je me dis que je... Moi, je ne l'ai pas coupé parce qu'au final, on a peut-être quelques infos. Voilà. Donc là, du coup, on arrive sur l'île. Donc, le tronc vous a appelé, tout ça. On arrive dans le village. Donc, l'île s'appelle l'île de Coralcola. Au cas où. On ne peut pas faire Coca-Cola. On va couper ça au montage. Donc, Coralcola. Et du coup, on arrive au premier village. Et le boss du village nous dit, bah oui, ton oncle, je le connais. Je l'ai vu. Mais malheureusement, il se fait kidnapper. Et mince. Pas de chance. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut faire ? Aller chercher son oncle. À savoir qu'à chaque fois qu'il va rentrer dans un village, vous voyez, il parle à des PNJ. Ça, c'est très important. C'est uniquement des triggers pour dérouler la suite. Et voilà, donc là, le PNJ. Et une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que le chef du village, dans son infime bonté, nous a offert un yo-yo pour se défendre. La petite arme que vous voyez en bas, c'est un yo-yo. De toute façon, tout le jeu est basé sur ce constat absolument honteux des adultes qui confient toutes les tâches à un gosse et joué pour se battre. Il est très drôle, ce jeu-là. Je ne sais pas si on arrivera à retranscrire l'humour pendant la digestion. On n'est pas très drôles, surtout quand on digère. Tandis qu'on arrive dans la première phase de Donjon. Ou la vue change, donc. Voilà, donc je vais t'expliquer les deux phases. Voilà, donc le jeu est découpé en chapitres et dans la plupart des chapitres, ça s'organise de la façon suivante. On a une phase d'exploration de map où le personnage en petit, on est proche finalement de l'overworld des Final Fantasy. Et les phases de donjon où là, on a des sprites un peu plus grands et où l'intérêt va être de cheminer jusqu'à un boss. Vraiment, pour le coup, comme un Zelda. C'est ça, c'est world map, donjon. World map, donjon. À savoir aussi que donc pour ceux qui étaient présents au RPG Midbreakers, c'était le 2. Et pendant les sauts dans le 2, il pouvait un peu orienter son saut en vol. Alors avec quel fort, je ne sais pas, le cosmos, ce que vous voulez. Mais dans le 1, c'est impossible. Quand vous faites un saut, déjà vous ne pouvez pas sauter volontairement. Il faut obligatoirement être au bord de quelque chose. Et quand vous faites un saut, votre saut, vous ne pourrez pas changer d'orientation en l'air. Parce qu'il explique pourquoi ces sauts sont bien droits à chaque fois. Autre point important, peut-être sur le DPS, donc le nombre de dégâts que fait le personnage par seconde. En fait, pour obtenir, pour l'optimiser et avoir le maximum de dégâts par seconde. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas comme beaucoup de jeux où il faut appuyer le plus vite possible sur le bouton. Il y a tout un timing à avoir pour commencer les frames de l'attaque suivante sur les frames de 2. C'est beau ça, il va. Si tout se passe bien logiquement, il veut ouvrir la gueule. Il n'est pas gentil, il ne veut pas ouvrir la gueule. Allez, ouvre, ouvre. Ah, ça passe et voilà. Premier boss passé. Il ne l'aurait pas tué, il s'est contenté de passer par-dessus. Le plus gros skip et on voit que ce serpent est à moitié vivant et l'autre moitié est squelettique. Tout ça pour dire, finalement, j'avais fini mon explication. C'est juste qu'à la fin, on fait se superposer les frames de début de la prochaine attaque et les frames de fin de celle qu'on est en train d'effectuer. Il ne faut pas mâcher en fait. Il faut être pile dans le timing entre Je peux taper, je ne peux plus. Donc là, voilà. Il faut savoir aussi que dans chaque chapitre, les PNJ que l'on rencontre nous demandent des services à chaque fois. C'est un peu un échange. Si tu m'aides, je te dis où j'ai vu ton oncle. Si tu m'aides, je te montrerai la direction. Et bien là, c'est exactement ça. On a tué le boss. Enfin, officiellement, on ne l'a pas tué. On a tué le boss et du coup, on a trouvé une bouteille qui contient des identifiants qui contiennent sur une carte. Et du coup, voilà, on prend le sous-marin de notre oncle et on y va. Et chapitre 1 est terminé. Donc le chapitre de Dauphin, Dolphins, si vous préférez. Et pendant qu'on se promène, on va se faire un petit peu arrêter par la police. Voilà, la police. Le Dolphin Police. Un beau petit dauphin. Qui nous dit, j'ai un petit souci, j'ai perdu mon fils. Est-ce que tu peux mener à le retrouver ? Alors nous, on lui dit, est-ce que tu n'aurais pas vu mon oncle ? Il fait, j'ai vu quelqu'un, mais je te le dirai uniquement, si jamais tu veux sauver mon fils. Alors j'ai tout vu. C'est qui c'est ? Je vois dans la question Pirate Clover, il y a 8 chapitres en tout, sachant que le dernier est vraiment très très court. Le chapitre le plus long, globalement, c'est le 3. Et les autres s'enchaînent assez rapidement. Et le plus court, c'est le 4, je crois, qui est ridiculement court. C'est ça où tu as juste à... Oh, je ne spoil pas. Non, pas à spoiler. Encore une petite bouteille lâchée par notre oncle qui nous donne un petit code. Globalement, les codes, c'est quoi ? C'est uniquement des... Voilà, c'est quand on prend notre Sumara. Le code, ça sert uniquement à ce qu'on aille au bon endroit. C'est des coordonnées, si vous voulez. On a dit que le Hangout a quelques petites frises de mon côté. Très légèrement. Ah oui, la qualité est légèrement plus qu'à la difficulté du jeu. Il n'y en a pas. Ça n'a pas l'air, je vous le jure. J'ai essayé ce jeu. Mais il n'est pas facile. On peut très rapidement mourir. Très rapidement mourir. Sachant qu'il n'a pas ramassé l'arme. D'habitude, il a de la prendre, c'est pas grave. Les ennemis, on n'a pas beaucoup de points de vie. Les ennemis ne sont pas si simples que ça à éviter. Il y a les phases de Plathormer, là, comme on peut voir. Les phases de Plathormer, oui, bien sûr. Puisqu'on a des dalles qui plongent dans l'eau de manière périodique, donc il faut évidemment se trouver parce que Maï ne sait pas nager. C'est une problématique quand on va dans un sous-marin, mais bon. Le mec archéologue, il part à l'aventure sur une île et il sait pas nager sur une île, s'il vous plaît. La chose aussi qu'on n'a pas dite, mais à chaque fin de chapitre, donc c'est là un peu l'aspect progression du personnage, c'est que dans certains chapitres, il y a des cœurs cachés, mais à la fin du chapitre, de toute manière, vous gagnez deux cœurs en plus. Et l'ensemble des cœurs présents dans le chapitre, si jamais vous ne les récupérez pas, sont donnés automatiquement. Des réceptacles de cœurs. Pardon, on parle évidemment de réceptacles de cœurs. Donc du coup, là, parce qu'on ne va quand même pas se mentir, il ne se passe pas grand-chose. Il avance. Des fois, il y a des interrupteurs cachés. Je vais quand même donner quelques informations. Donc, le runner, c'est The Tantalus, qui n'est pas le détenteur du record du monde. Il est troisième. Et il est... Donc le premier, Fulco, à 1h04, 17 secondes. Le deuxième, Zoda... Je ne sais plus écrire, donc Zoda quelque chose. 1h04 et 20 secondes, donc 3 secondes derrière le record de man du monde, qui est quand même, sur un jeu d'une heure, pas grand-chose. Et donc, Tantalus, qui est donc à 1h05 et 32 secondes, qui est troisième mondial. Et non, il n'y a aucun OBB, malheureusement. Ah non, OBB ou OOB, je ne sais pas. Il n'y en aura pas. C'est la blague qui fait rêver les viewers depuis... C'est quelqu'un qui a fourché et qui a dit OBB depuis... Ah bah ça, mais de toute façon, le chat, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Vous ne vous rendez pas compte de la pression qu'on a. On dit une connerie, mais c'est la fin de... Pendant tout le monde, on va s'en fermer. C'est pas possible de dire c'est quelqu'un d'autre. C'est pour ça que William Rockand, il change de pseudo à chaque fois qu'il commence. Tandis qu'on aperçoit justement le fils qui est protégé par un... Ce boss-là, globalement, c'est un schmuck. On évite ses belettes, il s'approche, on le canarne. Et là, il va à pause. Alors, pourquoi est-ce qu'il a fait pause ? C'est uniquement... Alors, pour ceux qui connaissent Tortue Ninja, il y a un truc un peu dans le même délire. Ça permet de laisser le boss en mode, tu peux me taper. Sinon, il aurait reculé depuis longtemps. Ça réinitialise son pattern qui aide à avancer et de ne pas bouger, qu'on puisse le taper. Donc, si jamais il n'avait pas mis la pause, il se serait tapé plusieurs cycles. Alors que là, en fait, il a tapé. Il se dit, ah, ça va bientôt être la fin du cycle. Il met pause et il attend uniquement que le cycle recommence. Et après, il enlève la pause et il tape. Donc ça, c'est, on va dire, un des tricks du jeu. Il n'y en a pas beaucoup, mais... Il y a un peu de faim qui nous est fragente. Ouais. De faim qui nous suait, en fait. Sale pire. Ça m'a toujours fait rire dans les vieux RPG de l'époque, comment les personnages se déplacent. Quand ils sont sur place, ils ont toujours deux animations. Pas une, tu as deux. Des fois, c'est un peu... Voilà. On t'a rendu ton fils. Oh là là. Donc, c'est qui, déjà ? Ouais. Bah, écoute, tue-moi. Et donc, voilà. Donc, là, évidemment, comme il faut perdre du temps, hein. Ils auraient pu faire une ligne toute droite, mais bon. Merci, mon ami. Je ne t'oublierai jamais. Et on se casse. Donc, le dauphin, nous a montré le chemin. Voilà. Et le chapitre se termine. Mais, 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 malheureusement, il nous a dit, écoute, va là-bas. Donc, là, on arrive au chapitre 3, Storm and Palm. Donc, la tempête et le calme. Et comme le titre l'indique, on s'est pris une petite tempête en pleine figure. C'est à savoir que le nom du chapitre, ce n'est pas le calme et la tempête. C'est la tempête puis le calme. Ça aussi, c'est un petit truc assez rigolo. Donc, la petite phase qui s'apparente à un donjon, sauf que c'est vraiment juste, vous avez vu, il y avait une entrée et une sortie. Globalement, c'est un souterrain, c'est un passage. Donc là, il n'y aura pas de gros points scénaristiques. C'est vraiment juste, il faut sortir, il faut passer. On n'a pas que ça à faire. Donc, il s'est fait enlever. Par qui, par quoi, pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça a l'air sérieux. Tandis que nous avons des babouins ailés qui nous attaquent. Là, le pattern était... Là, je pense que vous vous êtes rendu compte à quel point on peut se faire enchaîner dans le jeu. Parce que les frames de vulnérabilité sont très courtes. Que ce soit pour nous ou pour les adversaires, on peut relativement bien enchaîner les adversaires. Mais nous, c'est un peu la même, on peut se faire enchaîner. Donc, il faut faire gaffe. Alors, taper en l'air, ça a l'air de rien. C'est vraiment pas prévu dans le jeu. On va pouvoir taper en l'air comme ça aussi rapidement. C'est beau ça. Cet objet me fait toujours beaucoup rire. Parce qu'en fait, effectivement, c'est des bolas. Oui. Mais moi, ça me rappelle juste les tac-tac qu'on avait quand on était en prison. Oui, les tac-tac que j'ai jamais réussi à m'en servir depuis 30 secondes. Ça fait un grand monstre en plus, ce truc. C'est le jeu des années d'enfance. Des jouets à la con. Que ce soit le yo-yo ou les tac-tacs. Le yo-yo, oui. C'est une arme assez hautaine derrière le yo-yo. Parce qu'on peut la... On peut vraiment les enchaîner. Donc là, comme j'ai dit, c'était juste un passage. On arrive dans une grotte, on en sort. Waouh ! You've done it ! Une chose aussi qu'on peut quand même préciser, c'est que c'est un des rares jeux. Il y en a d'autres. NES où il y avait quand même un système de sauvegarde. C'est vrai. Et un système de points qui ne sert absolument à rien. Non, que dalle. Vraiment. Et surtout, il est extrêmement obscur. Je sais que les runners ont tendance à dire qu'on ne sait pas en fait ce qu'il représente. dans la mesure où plus tu tues d'ennemis, moins tu as de points. Alors est-ce que, je sais pas, c'est... Ouais, c'est peut-être un... Du coup, est-ce que ça représente des points de speedrun ? Si ça se trouve, c'est un jeu d'infiltration, il ne faut tuer personne. Déjà à l'époque. Oh là là, cette transition magnifique du décor. Tandis que le Hangout nous a lâchés pendant 3 secondes. Ça, c'est une particularité du jeu. Quand on arrive dans un village, finalement, il faut toujours parler à tous les bons PNJ pour débloquer la situation. C'est ça. C'est des triggers. Voilà. Par exemple, un peu avant, on parle très rapidement à une femme qui demande qui est la plus jolie entre moi et une autre personne. Et si on ne répond pas à elle, on ne peut pas avancer dans le jeu tant qu'on ne reprend pas le dialogue et qu'on ne répond pas C'est toi. C'est toi, le PNJ. Ah, il est tellement parfait, ce PNJ. Ouais, j'adore. C'est Mario, mais en mode Amazon. Enfin, je sais pas comment... Ah, il était parfait. Ah, cette transition est magnifique. J'ai l'impression que les transitions font bugger le Hangout, je sais pas chez toi, mais à chaque fois qu'elle a une... C'est peut-être, ouais, l'augmentation de... de frame... Bon, c'est pas dramatique, hein. Le jeu est relativement lent comme ça pour être... Bah ça, c'est très marrant. Le fait que pour débloquer la situation, on doit aller voir une personne dans le coma. Voilà. Si on n'a pas ce fabuleux et poignant dialogue où, en fait, le mec dort, on ne peut pas avancer. Parce que là, globalement, on est toujours à la recherche de notre oncle, là. On s'est... On s'est pris la tempête dans la figure. On a failli en mourir. On se réveille, on fait. Bon. Il est au moment. Et voilà. Là, le gars ne laisse passer alors que sinon... On aurait pu aller se brosser, quoi. Ouais. Quoi, le jeu est pas... Et pas le lait, moi, je trouve. Enfin, ça va, toujours pour de la NES. Après, la chose qu'il faut savoir, c'est un peu la... Ce jeu est sorti en 90, donc en 90, c'est vrai que graphiquement, il y avait quand même des efforts qui avaient été faits d'autre côté. Mais en tout cas, le 1 se défend très, très, très bien. Par contre, le 2, lui, il est sorti 4 ans après et graphiquement, il est quasiment identique. Alors que 94, voilà, on avait déjà Super Metroid dans quelques temps de prix. Un jeu qui valait graphiquement beaucoup plus le coût. Mais celui-là, on va dire qu'il est relativement dans la norme. Donc, comme vous pouvez le remarquer, là, la salle était complètement dans l'obscurité. Alors, c'est évidemment quelque chose qui est voulu. Et pour contrecarrer ça, normalement, on doit aller chercher une torche. Mais le problème, c'est que, bah, c'est pas sur le chemin. Donc, les runners connaissent évidemment la route par cœur. C'est même plus une contrainte, l'obscurité à leur niveau. Non, mais surtout qu'il y a aussi ce qu'on appelle des dalles lumineuses qui... Oh, il l'a loupé. Donc, ouais, il a tenté un petit glitch qui, en fait, consiste sur les dernières frames où on est dans l'escalier à se retourner de telle sorte à être dans la bonne direction quand on arrive à l'étage supérieur ou, en l'occurrence, à l'étage inférieur. Ça fait gagner... J'ai même pas envie de dire une seconde, mais... Non, d'après eux, c'est trois frames. Voilà, c'est de l'optimisation qui fait gagner trois frames. Alors, un autre truc aussi qu'on a pas dit, c'est que des fois, dans les dungeons, donc ça, c'est pas un boss, c'est un mini-boss, et ça fait changer toute la musique, à tel point il est épique. Sauf que, bah, c'est un mini-boss qu'on peut skipper, donc... Niveau Epicness, il repassera. Voilà. Là, on n'est pas... Enfin, on n'est pas encore aux parties, on va dire, les plus... Comment dire... Qui jouent le plus avec les codes, mais il y a vraiment des passages où le jeu essaie de vous faire croire des choses, notamment... Tuer certains ennemis pour avancer, alors que pas du tout. Oui, non, c'est ça, c'est vrai, ça. Donc, c'est assez amusant. C'est pas la peine d'essayer de le faire au DPS, parce que ce n'est pas possible. Le but, c'est un ennemi de feu, il y a de l'eau autour de lui, alors... Je pense que la solution est assez éliante. Voilà, on appuie sur les deux interrupteurs. Alors déjà, il faut savoir quelle dalle fait apparaître les interrupteurs. Bon, lui, il gagne le jeu par cœur, donc c'est pas trop un problème. Mais voilà, donc c'est une ennemi, mais en fait, c'est plus... C'est plus une ennemi qu'un boss, en soi, cette ennemi. Mais voilà, on n'en a pas parlé, mais il y a cette... Cette dynamique, en fait, où on va avoir des dalles qui, quand on va marcher dessus, vont activer d'autres. Voilà, là, il a encore loupé le glitch qu'il compte faire, parce que, en fait, le timing pour justement se retourner et gagner les trois frames dont on parlait précédemment, le timing est très sérieux. Donc, et le risque, quand on s'y prend un peu trop tôt, c'est de ressortir, et c'est exactement ce qui lui est arrivé pour les deux fois. Je crois qu'il y a trois occurrences de ce glitch dans le jeu. C'est ça, le problème, c'est que c'est... Comme on l'a dit, ça fait gagner trois frames. Le problème, c'est que ça peut en faire perdre plus que ça quand on l'est. Donc, il faut pas loupé. Ouais, mais il tente le beau jeu, c'est normal. Bah, c'est ça. T'imagines, il aurait pu gagner quand même neuf frames. C'est pas rien. Alors là, c'est un peu la... Je sais pas comment dire, c'est... Vous allez tenter une par une, chaque tombe. Jusqu'à vous rendre compte qu'il y en a une qui brille plus que les autres. Et voilà. De nouveau, un donjon. Ce jeu est globalement, je veux dire, quasiment tout le temps pareil sur le début. Mais arrivé un moment, en fait, on change totalement d'univers sans transition. On comprendrait ce qui se passe. Et ça, c'est marrant. Sachant qu'on a passé une ville qui n'était pas nécessaire pour continuer le jeu, mais dans laquelle on va revenir par la suite. Les villes dans le jeu permettent aussi, via des PNJ, de remettre un petit peu CPV, tout ça. Mais lui, elle en a pas besoin, c'est un champion. Mais c'est... Par contre, les points de vie seront plus nécessaires, parce qu'il y a un peu de... Voilà, on accepte de prendre certains dégâts pour aller plus vite. Là, par exemple, c'est une salle à contraintes où on est obligé de tuer... Voilà, on est obligé de tuer tous les ennemis. Et donc, comme je disais, il va y avoir par la suite... J'ai été perdu, je crois. Ah bon ? Tu m'entends pas ? J'ai entendu par... Ah, pardon. Vas-y, je t'explique. Je sais pas pourquoi. Donc, en l'occurrence, je disais que les contraintes de vie vont être encore plus fortes par la suite, puisque certaines armes qu'on va recevoir par la suite vont être utilisables qu'avec un certain nombre de coeurs minimum. Et c'est pourquoi, s'il va vouloir continuer à s'utiliser, il va devoir refuser de se prendre certains dégâts dans le cas où il s'est planté. C'est pas du tout pompé sur la Master Sword, ça, dis-donc. Ah, chute, faut pas le dire. Non, mais c'est ça qui est marrant, c'est que ce jeu, quand même, dans l'idée, dans les déplacements, tout ça, ressemble quand même un petit peu à un Zelda, mais c'est quand même un univers totalement différent, et même le gameplay est quand même assez différent, c'est juste... De loin, comme ça, on pourrait dire que ça ressemble à un jeu, voilà. Un Zelda d'avant, un Zelda Game Boy, un truc comme ça. Donc là, encore une fois, l'obscurité, mais bon, qu'est-ce que l'obscurité ? Je vois que quelqu'un a demandé l'histoire du jeu, de rappeler ça vite fait puisqu'il venait d'arriver. Voilà, pour l'instant, on va dire, on va pas spoiler, on vous spoilera entre guillemets en temps et en heure, donc voilà. Pour l'instant, la seule chose qui s'est passée dans le jeu, on est arrivés sur une île qui s'appelle Mike Jones, et on a reçu un message de notre oncle qui nous dit de venir sur l'île de Coralcola, parce qu'il a fait une découverte archéologique très très importante, et on arrive là-bas, et on se rend compte que notre oncle s'est fait capturer, donc pour l'instant, on aura un peu des services à droite, à gauche, juste pour qu'on nous dise... En gros, j'arrive dans un village, t'aurais pas vu mon nom ? Ouais, mais t'as pas moyen de faire la vaisselle ? C'est un peu ça, quoi. Il s'est fait enlever, on part à sa recherche. Ah bah, c'est une tribu, les gens, c'est le service de l'ordonneur. Et on aide tout le monde trop sur le chemin. Pourquoi la pause ? Et bah, c'est très simple, c'est encore une fois pour le délire du boss de tout à l'heure. Là, les fantômes, voilà, ils apparaissent quand même pendant la pause, et lorsqu'ils enlèvent la pause, leur animation d'apparition recommence. Mais, vu qu'ils savent où c'est qu'ils sont, il peut quand même déjà les taper. C'est juste une histoire d'apparition de Hitbox tandis qu'ils récupèrent un petit... enfin, un petit... 80 petits miroirs. Ah, c'était sûr de ça ? Parce que j'étais persuadé qu'en fait, c'est la baguette qui récupère un peu plus tôt dans le niveau, qui en fait fait apparaître les fantômes si on met sur pause, justement. J'avais cru qu'on prend c'était ça. Bah, moi, quand j'avais été voir sur le wiki speedrun du jeu, ils m'avaient dit que la pause c'est uniquement pour attendre. Après, peut-être que sans le bâton, ça ne marche pas. Oui, il triche, il n'a elle, mais il a le droit, on le rappelle. Oulala, il prend extrêmement cher avec les... Et ça se voit, vous voyez, les ennemis sont beaux être... Oulala... Les ennemis sont beaux être lents, mais il faut qu'il y ait le prochain parce que... Donc là, par exemple, il y a eu un exemple... Par exemple, il y a eu un exemple. On vient d'avoir un exemple de début de jeu avec les conventions puisqu'on n'a pas besoin de détruire tous les personnages pour... Oui, c'est 4 sur 6 bien précis. Et pour passer, en l'occurrence, là, il y avait 6 momies et on a besoin de n'en tuer que 4. Donc souvent, la technique, ça va être d'en garder 2 en bas et de se concentrer sur... Donc globalement, les miroirs qu'il a récupérés ne servent qu'à renvoyer... Ne servent qu'à renvoyer les... Comment dire ? Les projectiles des magiciens. Donc il y en a 80, sachant qu'il y avait genre 4 magiciens. Mais bon, j'ai le temps qu'on découvre ça parce qu'il n'y a pas grand chose d'expliqué dans le jeu, à part le scénar, c'est un jeu plutôt scénaristique. Donc on a beaucoup de PNJ à qui parler. C'est relativement bien fait pour l'époque, mais en termes de gameplay, on nous explique que dalle. Le boss, globalement, on l'enchaîne, c'est tout. Celui-là n'a pas de strat particulière, sachant qu'en plus, quand on saute, on esquive ses projectiles, donc c'est vraiment tout bénef. Et du coup, on sort... Donc là, on active, alors je ne sais pas pourquoi on fait ça. J'ai essayé de comprendre pourquoi on fait couler de l'eau. Parce qu'en fait, on vide le bassin du cimetière. On vide le bassin du cimetière, d'accord. Et comme ça, on va avoir quelque chose de très important qui était au fond. Qui était au fond. Au fond du fond. Et en l'occurrence, c'est ce petit dragé bleu. Petit bleu moule. Alors, remarquez la transition. Alors, on a vidé le bassin, comme il a dit. Sauf que lui, il n'a pas besoin de sauter. Il y avait l'air d'avoir beaucoup d'eau dans ce bassin, mais au final, c'était juste une pâte aux joueurs. Je pense que c'est plus qu'il ne s'est pas nagé. Je pense qu'il a une phobie de l'eau. Qui est encore plus con. Il est énergique à l'eau. Et voilà, c'est ça. Vu qu'il est dans son sous-marin la plupart du temps. Donc bref, on a récupéré une boule de cristal. Comme on fait les choses à l'envers, vu que c'est un speedrun. On va le rendre à la personne qui l'a perdu. Avant même qu'elle nous informe de sa perte. En l'occurrence, c'est une sorcière qui habite derrière cette ville fortifiée. Et qui, en échange, va... Alors, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue, puisque j'ai revu la run récemment. Je pense que c'est impossible de ne pas penser à un jeu vidéo extrêmement récent. Quand on voit ça. En l'occurrence, la sorcière nous a transformé en fille. Pour rentrer dans cette ville qui n'accepte que les filles. Voilà, donc toute ressemblance avec... StarTropics s'est inspiré de l'autre jeu, bien évidemment. Oui, StarTropics s'est inspiré de Breath of the Wild, évidemment. C'est... C'est évident. Et on va aller voir, après avoir vu cette magnifique madame qui nous donne la Shooting Star. Donc en gros, maintenant, c'est plus un yo-yo qu'on va janter, c'est des petites étoiles. Magnifiques, belles. Mais avant de partir, on va quand même s'adresser à des petites orges. Je suppose que c'est des fées quand on voit le sprite. Hum. De quoi ? Ou alors des filles qui se cosplayent en fées, je ne sais pas. Ça ? Ah non, c'est des guerrières. Ah là, c'est Warrior ! Ah mince, avec le fond bleu, je n'avais pas remarqué. Ah oui, attention. J'avais metté la run en x2, moi. Donc les sprites qui bougent en x2, tu vois quasiment rien. Le gars qui speedrun le commentaire. Il speedrun pas le jeu, mais il speedrun le commentaire. Franchement, je ne vais pas balance, mais on l'a tous. Ah oui, le x2 sur Youtube, c'est l'outil indispensable. Et c'est pour ça que tu es dégoûté quand la run est sur Twitch. On est sur Twitch. Donc voilà, on a récupéré, comme a dit Safcad, cette shooting star, un fléau, qui nous permet de frapper beaucoup plus fort. pour peu qu'on ait plus de 6 coeurs. Et là, il va... Voilà. Je l'ai dit à leur place, désolé. Qui nous permet de frapper beaucoup plus fort, pour peu qu'on ait plus de 6 coeurs. Et là, pour avancer, c'est ce que la chef des Amazons, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est exactement des Amazons. Mais il nous dit, en fait, saute 10 fois sur ce... sur cet interrupteur écrit Abracadabra. Et vas-y, tu pourras y aller, c'est troupé. Je vois trop Mike sur place sauter 10 fois et faire Abracadabra. C'est le qui est le plus fort. Et là, d'ailleurs, on voit que comme il a pu les 6 coeurs, son pendentif magnifique est redevenu son yo-yo. Parce qu'on ne perd pas les armes, en fait, quand on a des nouvelles. C'est juste que ça remplace ce camp de l'instant qu'on a les coeurs, ça la remplace. Donc, en l'occurrence, il l'a perdu. Voilà. Il attend les vagues d'ennemis, puisque la porte est éverrouillée. Tandis qu'on arrive enfin à la fin de ce chapitre 3. Et voilà, donc tout ça, c'était juste le chapitre 3. Le délire du on se réveille. On va chercher tout ça, tout ça à droite à gauche. On va vider le lac pour redonner une petite bouche, se transformer en un a. Tout ça juste pour passer. Remarque, c'était rentable, quoi. Parce que, hé, sans cette tempête... Voilà, exemple d'endroit où on se dit, on va devoir tuer les 4 serpents. Au final, un seul serpent spécifique déclenche l'ouverture de la porte. Et donc, c'est assez rentable, puisque sinon, on n'aurait pas eu... On n'aurait pas eu cet arbre... Cette arme, pardon. Mais on n'a pas d'arbre. Et puis, en plus, c'est magnifique, parce que les gens savent où est notre oncle. Donc, euh... Oui, c'est ça. Je me demande bien ce qu'il a été fait là-bas, notre oncle, mais on n'en parlera pas. Non, mais en vrai, c'est pas si... Je pense qu'il y est allé en blastant à fond du Patrick Sébastien, et ça a fait chier tout le monde. Ce qui fait que tout le monde... Il s'est libre, on est sur la plage, là, on va soirée camping, les enfants. Alors... Donc là, il va certainement retenter le truc. C'est la dernière... Oh, il a réussi, enfin. Donc voilà, il sauve ainsi trois frames, bravo. Félicitations à lui, c'est un homme, un guerrier, à la volonté inébranlable. Ouais. Bon... Là, voilà, il y a des canards possédés qui nous sautent dessus et qui apparaissent de manière un peu random. Donc, euh... On peut se retrouver avec des mauvais... Des mauvais patterns, au final, ils nous sautent directement... Plus on avance dans le... Plus on avance dans le jeu, plus les ennemis font mal, hein, quand même. Donc, euh... Seeker, c'est vraiment pas trop, hein. C'est d'où la difficulté du jeu. En plus, les ennemis sont de plus en plus rapides... C'est vrai que là, comme ça, on se dit, ouais, c'est tout bête, on avance, euh... Ah, machin... Non, c'est vraiment pas simple, hein. Essayez, hein, avant de juger. Non, ils nous jugent plutôt, nous, d'un point de vue individuel, que... Vraiment, le jeu, c'est bon. Pas de problème. Bah, de toute façon, le jeu, ils en ont vu, on va dire, quasiment à l'entièreté, hein, parce que le gameplay va ressembler à ça pendant un bon, bon... Encore une bonne vingtaine de minutes, on dirait bien. Mais à chaque fois, à chaque fin de chapitre, on va essayer de faire un petit point scénar, quand même, parce que... C'est un jeu d'aventure, ce serait dommage de ne pas s'attarder sur l'histoire magnifique de ce jeu. Voilà, dernière, il a encore réussi... Voilà, il y a quatre occurrences, pardon, mais pas deux... Euh, pas trois. Et il en a réussi deux sur quatre, donc un bon 50% de réussite. C'est rigolo, quand même, ce boss-là, il est dans tous les dangers. Là, voilà, on croit que... Ah, putain, il n'a pas eu de chance. En fait, ce personnage, on n'est pas forcément obligé d'aller le tuer. Tout dépend de la direction qu'il prend une fois qu'il arrive au bas de l'écran. S'il part à gauche, on est obligé de le tuer. S'il remonte, on peut l'esquiver et avancer tranquillement. En l'occurrence, il n'a pas eu de chance et il a dû s'en débarrasser. Ça ne fait pas perdre énormément de temps, mais il cherche à choper trois frames ailleurs, donc je pense qu'il y a une seconde. Ouais, c'est tout des petites optimisations. Là, c'est ça, la run de Star Tropic, de toute façon, c'est quand même pas mal d'exécutions, parce qu'il ne faut pas se faire toucher, il faut sauter au bon moment, etc. Mais ça reste quand même relativement plus de l'anticipation et de l'optimisation sur des petites choses qui ne se voient pas forcément. C'est pour ça que la run peut paraître assez rudimentaire, mais elle est très très optimisée. Tandis qu'un geyser nous emmène. C'est le meilleur moyen de locomotion de cette île. Voir un vieil ermite en haut de la montagne, comme c'est original. Il nous donne un sort. Un vachement. Ah pardon, autant pour moi. Ah oui, oui. Qui sert en fait à... Alors si je me souviens bien, c'est à sauver la fille du chef du village. C'est une incantation de soin, quoi. T'avais raison, c'est un sort, mais ils sont en parchemin. Voilà, oui. Elle ressemble beaucoup à son père. Elle me manque juste la moustache et... Moi, elle me fait beaucoup penser à un personnage dans Bojack Horseman. à savoir la... Je sais pas si tu connais, mais du coup, la fille la plus jeune parmi ses anciennes compères. Au revoir. Au revoir, je ne vous oublierai jamais. Et voilà, fin, enfin. Voilà, enfin la fin du chapitre 3. Donc le chapitre 3 qui est vraiment le plus long de la run en règle générale. Sinael qui a les bonnes références. C'est ça. Donc le chapitre 4, la confession. Il va se passer des choses. Travention. Donc globalement, ce chapitre-là est assez court. Vraiment très très court. Ils se sont dit, ouais, on a abusé sur le chapitre 3. Ouais, c'est ça. Franchement, le chapitre 3 était quand même relativement lent, c'est vrai. On fait coucou à tout le monde. Oh non, juste à lui. Ça doit certainement être mis en petite direction. Ce qui est assez marrant, c'est que ce submarine, donc ce sous-marin, c'est pas le nôtre, c'est celui de notre eau. Et le... Ah voilà, c'est ça le truc. On se fait manger. On se fait manger par une magnifique baleine. Une magnifique baleine. On se rend compte qu'on n'est pas le seul. Et il y a un gugus avec un petit radeau et du bois dessus. Globalement, il va nous dire, je crois que j'ai une idée. Et si jamais tu allais chercher de quoi faire du feu ? Essayer de trouver quoi faire du feu dans l'intérieur d'une baleine. Déjà, c'est balèze. Le plus drôle, ça reste que c'est le gars qu'on a croisé après le premier donjon dans le premier chapitre. C'est exactement ça. Le gars, voilà. Vous ici ? Bah écoute, toi aussi, tu t'es fait bouffer par cette baleine. Comme le monde est petit, quoi. On se serait pas déjà croisé quelque part ? Et ouais, en fait, il nous donne son briquet pour dire, ouais, moi j'arrête de fumer. Ok. Et on part à la recherche de quoi faire un feu, justement. Donc là, c'est juste labyrinthique. Ce n'est pas dangereux, ni quoi que ce soit. De toute façon, on est dans une phase de, entre guillemets, world map. Donc là, il n'y a absolument aucun combat possible. Là, c'est vraiment juste labyrinthique. Peut-être qu'il va se tromper. On sait jamais. Ouf, j'ai un doute là-dessus. J'y mets quelques doutes. Tu vois, comme c'est sale. Le truc qui d'habitude ressemble à quelque chose qui nous tp, ne nous tp pas sur le coup là. Donc là, on est sorti du submarine. Donc logiquement, la source pour faire du feu est quasiment pas loin. Et le radeau, il est pas en bois. Mais non, mais il est mouillé. Oh putain, j'ai gueulé. Excusez-moi. J'ai gueulé dans mon micro. Je viens de voir le truc saturé. Désolé. Il est mouillé, le radeau. Donc voilà, ça prendra pas. Il nous faut des petites bandes. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on a... De l'essence ? Voilà, de l'essence. Pardon. Du coup, j'ai été trop occupé. En fait, le but, c'est juste de faire comme si la baleine avait mangé quelque chose de trop épicé et qu'elle nous éjecte. C'est globalement ça. C'est... Dehors, il fout le feu. Allez. Ah, voilà, si. C'est comme ça que ça se passe. C'est effectivement bien vu dans le chat. C'est le... Auquel on fout le feu avec de l'essence. Pour faire tousser la baleine, on rappelle. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment leur point faible à filmer. Tout le temps, ça va. Et après une chute de 2000 mètres, suite à l'éjection de la baleine, on retombe devant un palmier sans aucune gratinure. Et là, le plus drôle, c'est quand même que le gars nous dit T'inquiète, je vais rester là. Il y a un putain d'arbre. Je vois mal comment il va se débrouiller. Il y a zéro habitation. Il n'y a même pas la taille d'un sprite ou d'une maison dans le jeu. Putain, qui est... De toute façon, vu la tête qu'il avait, il n'avait pas l'air d'être très, très normal. Ouais, le mec, il a dit, j'arrête de fumer, on pensait qu'il... Lop, en vrai. Bien le pétard, et le mec était encore très bon. Et voilà, le chapitre est fini. On arrive dans le chapitre 5. Le mec avait l'idée de faire un pétard dans la gamme de la baleine, donc ça vous donne un peu l'idée du bonhomme. Le chapitre 5, Captain Bell. Alors déjà, Bell... Ça vous donne déjà un petit peu un indice sur une unigme du chapitre. A savoir que le début du chapitre, pour l'instant, c'est uniquement du je me balade. Comme la plupart des chapitres, hein. On ne va pas non plus... Ah oui, non, mais là, c'est plus en mode... Il faut savoir où aller. Dans les autres chapitres, c'est voilà, on arrive, on a juste à rentrer dans la maison. Là, il fallait quand même un petit peu chercher. Voilà, c'est... Il faut parler. On va parler à ce petit pêcheur qui nous donne un petit verre de terre qu'on va donner de ce pas. Euh... Non, il va pas tout de suite, tiens. Il me semblait qu'il y allait tout de suite. Il y aura un petit backtrack, du coup. Il me semblait pas avoir vu ce petit backtrack au parallèle. Ouais, j'ai pas vu la run des millions de fois, hein. Je suis pas runner du jeu, je pense que toi non plus. Non, effectivement. Ça, c'est l'instant où, genre, on nous demande machin, tu runnes le jeu. C'est ça. Ouais, c'est ça. Eh les gars, il se passe quoi ? Euh... Des trucs ? Non, pas ce qu'on a quand même. On prépare un minimum, mais... Euh... Ah bah oui, non, non, non. Il devait absolument revenir par là. En plus, je sais pas pourquoi. On va voir ma jeu des tours. Il va dans ce petit village. Et on lui raconte la légende du Capitaine Bay. Dont le navire flotte toujours à côté du village. Et qu'il a mis à cet endroit pour protéger le village. Un mal que les villageois ne connaissent même pas, ça fait tellement longtemps. En plus, on a un petit indice là, l'homme qui joue de la musique. Tout le monde danse, tout le monde est content. Mais bon, nous, faut qu'on passe, hein. Je comprends pas pourquoi il fait pas le tour. Le gars... Bah, parce qu'il y a des rochers et tout. Un nouveau sprite de chef du village, hein. Ah oui, là, c'est extrêmement drôle. Puisque ce chef de village, quand on commence à lui parler, il nous dit Ah, mais j'ai reçu une lettre... Alors, je sais plus... Oui, une lettre de l'autre chef du village. Mais tu m'as l'air louche quand même. Est-ce que je peux te faire confiance ? Et là, si on répond oui, il fait bon, ok. Voilà. C'est bien cool, ça. Alors, du coup, le ver de terre n'est pas anodin. Alors, on le donne au perroquet. Et écoutez bien ce qu'il dit. Enfin, regarde, lisez bien ce qu'il dit. Il dit... Do me so far, do me. Ce qui est, en fait, une réponse à l'énigme qui va arriver juste après. Ouais. Mais qui, hors du contexte, pourraient être mal interprétés, disons. Ah oui, oui. Do me so far. Do me. Vas-y. Fais-moi jusqu'à loin. Jusque là. Fais-moi. Tape dans le fond. Excuse-moi. Non. C'est globalement. C'est impressionnant. Donc, on a une énigme à faire pour faire bouger ce navire. Relacy, Remifa. Bah, t'es pas loin. T'es pas loin. Pas de bol. La phare, c'est do me so far, do me. La phare, c'est do me so far, do me. Mais effectivement, c'est bien vu. Oui, bah de toute façon, ça va vite se concrétiser. C'est uniquement... Je suis pas taser. Voilà. Là, on arrive à, entre guillemets, une sorte de mémorial. Donc, do. Mi. Sol. Fa. Un do. Et un mi. Et le feu, c'est un... Alors, ne me demandez pas pourquoi ils n'ont pas acheté juste un solo sur ce feu, sachant qu'ils sont entourés d'un énorme océan. C'est un feu magique. Ouais, c'est un feu magique. Ça explique beaucoup de choses, ça, la magie. Attends, j'ai regardé où il en est au niveau du temps. Ouais, 40 minutes. Oh oui, non, ça va, là. Franchement, il va pas... C'est le genre de jeu, à moins qu'il meure vraiment, il débordera pas. Il sera peut-être bien une minute de son record, mais il débordera pas s'il ne meurt pas. Effectivement. Ah, cette phase, on est obligé de sauter bloc par bloc parce qu'on ne peut pas... Ouais, et là, il se détruise. Il va quand même... Si j'ai pas de vue ici, il va faire pareil. Il va quand même aller chercher les coeurs derrière, voilà, histoire de vraiment avoir de quoi avoir... De quoi utiliser la shooting star, ouais. Ah, monsieur. C'est uniquement pour ça, parce qu'il en a pas spécialement besoin. Ça, c'est merveilleux. Il va juste, petit saut, et hop, voilà. J'espère que dans tes notes, tu as écrit petit saut. Euh, non, mais je me suis juré que j'arriverai à m'en rappeler cette fois-même qu'il fallait sauter à son bras. Voilà. Tandis qu'on a des boules qui parcourent les tableaux de gauche à droite et qui nous one-shot, donc... Et l'éviter est évidemment une... Alors, de là, one-shot, je ne sais plus. Mais, euh, ça fait énormément de dégâts. Ça fait bien mi-vie, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, peut-être pas complet, autant pour moi. Après, ce qui est sûr, c'est aussi que, de manière assez drôle, finalement, on pourrait se dire, ouais, si ça roule, c'est normal que ça nous fasse du dégâts. Mais même quand c'est... Ouais, quand c'est immobile, oui. Quand c'est immobile, c'est aussi des dégâts, ouais. Mais c'est assez marrant, parce que là, vous avez vu, il y a du passé dans les murs, et la seule chose qui nous montre que l'on peut passer dans les murs, c'est juste quelques petites fissures sur le sol. Donc là, on peut arriver à un endroit où, oui, on peut rester un petit peu bloqué si jamais on n'est pas assez observateur. Parce que le petit détail, ça reste quand même les trois trous dans la boule qui font qu'en fait, c'est une boule de billard géante. Euh, une boule de bowling géante. C'est une boule de bowling, oui. Qui a tous à fait sa place... Dans cet univers. Ouais. C'est simple. Vous trouvez pas ça ? Ultra classique quand même, une boule qui roule dans une cave. C'est... Mais c'est là qu'ils ont innové quand même, tu vois, c'est que c'est pas une boule. C'est pas un rocher. C'est une boule de bowling. Et là, c'est des cailloux qui vont. Non mais là, c'est dégueulasse parce qu'on aurait envie d'aller en haut, tu vois. Mais non, il faut pas aller en haut. Il faut ouvrir la porte cachée en bas et après seulement descendre. C'est ça qui est marrant dans ce donjon là, c'est que là, c'est même plus labyrinthique. Là, ça commence à être un peu dégueulasse quand même. Le jeu nous fait comprendre qu'il faut aller par là et là, il faut commencer à réfléchir en mode, non, c'est pas par là, il va falloir que j'aille. Je pense qu'on l'a pas dit mais c'est vraiment assez explicite, il y a certains interrupteurs qui sont cachés par un autre truc. Il faut donc d'abord activer l'interrupteur pour pouvoir activer l'interrupteur. Ça, c'est quand même assez dingue. Ça fait depuis, je dirais, 15-20 minutes de round qu'on n'avait pas utilisé cet objet dans la pose qui permet de déceler les fantômes. Et là, bim, dans une salle au pifomètre, si on fait pause et qu'on l'utilise, là, il y en a un qui ouvre une porte secrète. Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est juste dégueulasse, quoi. Nous, ça nous ferait en tant que commentateurs, mais moi, c'est un gosse qui avait acheté ce jeu et qui a passé son temps je ne sais combien de temps. Parce que dans les années 90, en plus, on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant en termes de jeu. Je pense qu'on est tous un peu pareils maintenant. Notre connaissance vidéoludique nous emmène à résoudre des énigmes très rapidement. Alors que si on connaît un peu les mécaniques de jeu maintenant, on se dit, ouais, bon, ça se trouve, c'est comme ça, parce que c'est souvent comme ça, etc. Alors que là, c'est un peu les débuts de ce genre d'énigmes. Donc, on peut rester bloqué pendant des heures à ne pas savoir ce qui se passe, quoi. Voilà, la petite... La petite porte cachée. On voit quand même des ombres au sol. Ouais, c'est ça, c'est des petites fissures, mais bon, c'est quand même assez... C'est particulié, quoi. Voilà. Ça, ce qui est marrant, c'est que le gars a mis quand même un système pour retirer son bateau. Oui. Ça aurait été quand même... À base de moulins... Voilà. Voilà. Et là, normalement, ils vont faire un salut militaire sur le stream. Je sais qu'ils avaient fait ça. Oui. Ouais, voilà, main sur le cœur. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est celui... Celui dans le canapé à droite, qui, du coup, ne veut pas rejoindre les autres avec la main sur le cœur. Je pense qu'il est anti-patriote. Franchement, on va faire ça un 5 juillet. Un jour après le 4th of July, c'est chaud. C'est très chaud. Et voilà. Bravo à lui. Il a donc fini ce... Ce donjon, et avec ça, je crois, le chapitre. Il fout de quoi ? Ils mettent juste la main sur le cœur pour... Ouais, mais parce qu'il y avait un souci du Hangout, là. Il a frisé. Il a frisé. Ah, il est revenu. Le Hangout est revenu, tout va bien. Est-ce qu'il peut rester là où t'es ? Donc, malheureusement, nous n'avons pas tout vu. Mais vraiment, on avait gardé la main sur le cœur. Enfin, on les avait gardés la main sur le cœur. Pour rendre hommage. Pour rendre hommage. Donc, le chapitre 6, Réunion. Réunion. Ah là là, ça ne me spoil absolument pas. Donc ça, déjà, c'est dégueulasse. Savoir qu'il faut passer par là, c'est dégueulasse. Mais voilà. Donc, le chapitre 6, Réunion. Donc, on va enfin retrouver la personne que nous cherchons. Mais ça ne va pas être un petit rebondissement, quand même. Parce que pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il s'est fait enlever. On ne sait pas par qui. On ne sait pas par quoi. On ne sait pas comment. Et voilà, on est juste à sa recherche. Cette phase, je n'aurais pas aimé devoir trouver la... Oui, il y a carrément des îles avec des grottes et tout. En plus, on peut rentrer dans ces grottes et c'est des phases de grottes comme les autres. Qui nous re-TP à d'autres endroits. Et qui sont vraiment... Enfin, c'est dégueulasse quoi. Vous savez, encore une fois, je vais reciter les Tortues Ninja. C'est comme le niveau 2 des Tortues Ninja où vous pouvez vous valider de maison en maison, de toit en toit, pendant la vie. Alors qu'au final, vous n'avez pas besoin quoi. Là, c'est quand même assez labyrinthique. Il faut le savoir tout ça. Tandis que je vois des bannes éclairs sur le chat. Désolé, c'était vraiment violent. Désolé. C'est rien. C'est beau voir. Qui s'est fait bannes, c'est qu'il y a bien raison. Nos modos sont des gens tout à fait responsables et... Je ne remettrai jamais leurs paroles en doute. Moi non plus. S'ils gagnent quelqu'un, parce qu'ils ont raison. Un point, c'est tout. Random nul comme jeu. Ouais, c'est un peu, on va dire, une tendance qu'il y avait dans certains jeux à l'époque qui a été poussé à son paroxysme par Takeshi's Challenge, où finalement, beaucoup d'énigmes sont à base de forçage. Il faut essayer un peu toutes les combinaisons, il faut essayer tous les objets dans des situations improbables pour essayer d'avancer. Si on va dire une des plus grosses bémoles du jeu, c'est qu'au début, c'est tout tranquille. C'est vraiment, on ne nous tient pas par la main, mais le moment où on avance tout droit et arriver à un certain moment du jeu, ça devient quand même dégueulasse quand il n'y a pas d'autre mot. Ah, là, on a récupéré l'objet qui nous permet de sauter de deux cubes à la place d'Armand. Bim, 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 la Shooting Star qui fait plus de dégâts. Voilà, là, il faut juste détruire les momies violettes et laisser les mobies bleues tranquilles pour pouvoir passer à la suite où on a encore des dalles. Ces poulpes qui ressemblent beaucoup trop à des Octorock. Oui. Et voilà, là, l'objet, hop, qui nous permet de sauter de deux et on peut avancer. Vous voyez, on n'en a pas parlé, mais la différence notable entre le yo-yo de base et la Shooting Star, c'est que ça envoie des projectiles à une certaine distance. Oui, la range, ça augmente la distance. Alors ici, oh là, dommage, c'est plein de dégâts. Ah non, je pense qu'il va vraiment beaucoup de mal à finir. Il doit faire une save-strat. Ah non, non. Ah si, bah voilà, les cœurs, hop. Normalement, il n'est pas censé se prendre de dégâts à ce moment-là. Normalement, il reste à droite et il les attend et il les enchaîne. Là, il a été activer les cœurs pour pouvoir réactiver sa Shooting Star parce que tuer des momies au yo-yo, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de tuer une momie au yo-yo, mais ce n'est pas évident. Ce boss, globalement, c'est vraiment la simplicité même. Voilà. Et voilà. Et voilà. C'est-à-dire que la puissance du Shooting Star fait qu'on n'a même pas besoin à la technique précédente pour réinitialiser finalement la période de vulnérabilité du boss. Mais ça fait la différence. Ah, le Shooting Star, c'est un item qui est... En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils auraient pu aller dans leur folie jusqu'au bout, dans le sens où on aurait pu devoir la chercher. Là, non, on nous la donne, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est impossible de ne pas avoir la Shooting Star. Tandis que le Hangout me lâche de nouveau. Oui, j'ai eu ça aussi. Mais dans ces moments-là, je me console en lisant le... Alors là, ce qu'il a récupéré, c'est trop famille. C'est juste génial comme item. C'est en gros, vous sautez en l'air et vous tabassez un bon coup de pied sur tout le monde. Et ça fait des dégâts en plus. Ça fait beaucoup de dégâts. Ça ne one-shot pas, mais ça fait des dégâts. Et ça tape vraiment tous les ennemis à l'écran. Donc là, niveau cœur, il n'est pas trop mal. Et hop là. On va tuer la dernière Amanit. Alors là, l'utilisation du coup de pied est vraiment très, très intéressante. Parce que... Voilà, si on fait quatre fois... Enfin, on utilise deux fois l'objet. Ça ne sert à rien de... Voilà, ça ne sert à rien d'utiliser trop de fois non plus. Parce que... Il en a trop de toute façon. Je ne crois pas qu'il les utilise. Ah oui, non, non, il ne va pas tous les utiliser. Ça, c'est clair. Ouais. Non, je pense que c'est plutôt de l'anticipation sur le fait que... Est-ce que je vais avoir des ennemis dans ma trajectoire ou pas ? Donc là, pour tuer cet ennemi qui ne ressemble absolument pas au boss de la tour des vieux de Wind Walker... Euh... Il faut tout simplement attendre qu'il ouvre la poche. Et lui mettre des jolies battes de baseball dans sa bouche. C'est rigolo parce que dans les chapitres précédents, on pouvait récupérer une batte de baseball. Et maintenant, on a les balles. On n'aura jamais les deux en même temps. Et voilà. Tandis que le hangout... Ouais, il avance quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Le pauvre. On le maltraite depuis le début de la semaine. Et c'est pas fini. Le marathon dure jusqu'au dimanche. Et encore, avec le retard qu'on a pris déjà en si peu de temps, c'est pas possible qu'ils finissent fin du jour. Rien à dire quoi. C'est ça, le souci. C'est que... Oh mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On a découvert le vaisseau extraterrestre ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, euh... Alors, par contre, j'étais ailleurs, je lisais un truc à... qui... Ah, cet item est juste merveilleux. En gros, c'est vous lancer deux shurikens et dès l'instant qu'ils touchent les murs, ils partent chacun dans une direction. Donc, pour ce genre de passage, c'est juste extra. Et il va s'en servir vraiment à des moments... Il a tenté de tuer les deux abeilles avec, mais en gros, il en a plus ce qu'il est nécessaire, donc il peut se le permettre. Et il va repasser au shooting star. Mais l'utilisation du shurikens a... Enfin, il faut quand même en conserver quelques-uns, parce que pour le boss de cette zone, ça va être juste énormissime. Alors, concernant le retard, pour être très précis, on est entre 3 et 4 heures, je crois, de retard. Ça sera ramené entre 2 et 3 heures par la suppression d'un bloc de cet autre bloc, ouais. C'est pas le boss de la zone, celui-là, c'est plus un mini-boss, voilà. Qui devient après, d'ailleurs, un ennemi normal. Ouais, c'est un trash mob, ça, c'est classique. Donc, on récupère des shurikens parce que c'est cool. Ça fait des dégâts monstreux, en plus. Il y a quand même pas mal de recyclage de maps dans ce jeu. Bah, disons que c'est pour ça aussi qu'on s'en souvient moins bien que Zelda. Outre le fait qu'il est arrivé après, au niveau du level design, même s'il y a des mécaniques de gameplay qui arrivent... Enfin, il y a une progression dans les mécaniques de gameplay. Je trouve qu'au niveau de l'allure globale, t'as vraiment l'impression de tourner en rond, quoi. Que ce soit ça ou que ce soit dans les villages. Globalement, ils pourraient les tuer au Shooting Star, mais shurikens font tellement de dégâts qu'il faut s'en prier, quoi. Sachant qu'il en a plus que nécessaire. Je sais pas s'il y a vraiment un avantage à utiliser pour l'HP que la Shooting Star, par contre. J'imagine que oui. En termes de dégâts, oui. Et surtout que comme l'ennemi n'est, on va dire, vulnérable, enfin les ennemis sur lesquels il est utilisé, ne sont vulnérables que lorsqu'ils sont en dehors de la terre et ils se relèvent uniquement quand ils touchent un mur. Donc du coup, bah, vu que le shurikens, dès qu'il touche un mur, va dans toute quelle direction, ils sont sûrs de le toucher dès qu'il sort du... Ils ont pas forcément à se mettre devant lui, si tu vois... C'est pour ça que le shurikens est vraiment une arme très intéressante. Et voilà, la situation du shurikens, donc on se met au milieu, on tire, et les boss se font taper en même temps. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'en conserver au moins une dizaine pour ce boss. Et du coup, le boss, c'est déjà fini. Et du coup, attention, attention, grosse révélation, c'est à ce moment-là que le scénario, à un quart d'heure de la fin de la run, se révèle enfin à nous. Donc là, on vient globalement de traverser une grotte, c'est qu'ils avaient un vaisseau. Enfin, ils appellent pas ça un vaisseau, ils appellent ça une grosse bloc de métal avec trois gros trous devant. Pour moi, c'est une boule de bowling fou. Ouais, non, ouais, voilà, c'est une boule de bowling fou. C'est bien clair pour nous, hein. C'est ce que vous voulez. Mais voilà, pour l'instant, on a juste ça comme information sur cette grosse boule. Et là, qui keepsake, voilà. Eh bien, c'est notre oncle qui est le seul PNJ qui a quand même un sprite plutôt cool. Ouais, normal. Ouais, normal. C'est vrai que les autres ont un look un peu cartoon. Ouais, celui-là, il a... Alors, du coup, gros point scénariste. Notre oncle nous dit qu'il a donc découvert un vaisseau extraterrestre de la planète Argonia qui s'est écrasé donc sur cette île. Et c'est pour ça qu'il s'est fait capturer dès qu'il l'a découvert. Alors, ce n'est pas les Argoniens qui l'ont découvert, qu'ils l'ont capturé, pardon, parce que les Argoniens, l'oncle lui raconte que la planète Argonia s'est fait prendre d'assaut. Et donc, le vaisseau extraterrestre, c'était vraiment pour fuir justement la planète et ils ont atterri sur cette île. Et les gens qui ont pris d'assaut la planète voulaient faire taire l'oncle parce qu'ils ne sont pas non plus à l'abri d'envahir la terre, ces gens-là. Donc, c'est ça, Pétrole bébé, c'est exactement ça. Des Argoniens, 7 ans avant Pétrole. Ouais. Les jeux sont tout à fait... Argonia, donc c'est les Argoniens qui... Tandis qu'on va arriver là à, je pense, un des pires moments du jeu. Ouais, non seulement c'est un des pires moments du jeu, parce que les ennemis bougent très vite, ils font très mal. Et en plus, c'est là où je dis que ça passe vraiment sans transition d'un monde à un autre. C'est que là, vous êtes vraiment technologique. On sort des caves, là. C'est la technologie, c'est l'high tech. C'est aussi un décor complètement différent de d'habitude. Et même la musique, il me semble qu'elle est différente. La musique a confirmé, mais... Je vais remettre le son. Ok. Ah, là, c'est pas mal. Il gère bien son... Son... Ouais. Il a bien géré son chemin pour, justement, conserver son Shooting Star, parce que les ennemis de l'écran d'avant sont extrêmement mobiles et ont beaucoup tendance à enlever quelques cœurs par-ci par-là. Et c'est pas rare d'arriver à l'écran où on était. avec trop peu de cœur pour utiliser le Shooting Star. Et à ce moment-là, c'est la fin, quoi. Sachant que là, les ennemis nous font très très mal, que nous, on leur met pas spécialement de dégâts. C'est d'ailleurs pour ça qu'on récupère un pistolet laser qui est très efficace contre eux plutôt que la Shooting Star. Vous voyez, même avec ça, 10-12 munitions par ennemis. Les motards, c'est, si je me trompe pas, 4 coups de yoyo à faire le plus rapidement possible avec leur testing. Alors que le Shooting Star, c'est 2. Au niveau des points de dégâts, on est au double pour le Shooting Star. Et dans le cas où on a 2 motards, ça fait 8 coups de yoyo, c'est pas faisable, quoi. Une invasion extraterrestre ? TKT, j'ai mon yoyo. Ouais, c'est ça. C'est la deuxième fois, finalement, où on a un adulte qui va dire « Mais vas-y, va sauver ces cubes magiques. » C'est un adulte qui dit « Un enfant va aller sauver le monde. » Et c'est marrant aussi, parce que du coup, le vaisseau extraterrestre, enfin, ceux qui ont pris d'assaut, qui ont capturé notre groupe, était juste derrière, tranquille, à nous attendre. Et donc, en se promenant dans ce fabuleux vaisseau, on se rend compte qu'il y a des petits cubes, des petits cubes qui ressemblent, enfin, qui ont exactement la même taille que les petits trous qu'il y avait dans la grosse bloc de métal. Voilà. Peut-être qu'il y aurait-il un lien de cause à effet. Et ce premier cube nous donne notre dernière arme, à la toute fin du jeu. Le Super Shooting Star. C'est ça, son nom ? C'est pas extrêmement… Le Shooting Nova, mais l'item s'appelle Shooting Nova. Ah oui. C'est un Super Shooting Star. Oui, bah oui. Oui, ok. Et voilà, le Shooting Nova, qui justement, est fait… Enfin, ça sert à rien, parce qu'à ce moment, on ne verra plus que ça, mais en gros, c'est juste un projectile qui est fait pour faire plus de dégâts aux robots et tout ça. Et qu'on ne verra plus d'autre chose que des robots, on va dire que c'est le most great de l'arme, quoi. Et pour l'utiliser, par contre, il faut avoir la ligne supérieure de cœur remplie. C'est ça. Alors là, je ne vois pas, parce qu'il y a juste nos photos sur le Hangout, et je n'ai pas à dire s'il l'a récupéré maintenant. Mais normalement, il y a un thème extrêmement pratique pour rendre la run plus safe. Je ne sais pas si… Ah, bah non, c'est la pilule. Voilà, c'est… Voilà, je fais des… T'as spoilé. Bon, en l'occurrence, je n'avais pas dit d'effet, donc ça va. La pilule, quoi. Très pratique dans le jeu, parce que ça ne vous donne pas plus de cœur. Ça augmente pas votre cœur maximum. Ça vous donne plus de vie que ce que vous pouvez avoir. Sachant que là, il perd des cœurs… Les cœurs qu'il perd, on ne pourra pas les récupérer. C'est un peu les corblots, quoi. Oui, ou alors ? Disok. Voilà. Ici, il récupère le meilleur gun du jeu. Alors, je ne sais pas si j'ai mis en même nom, les items… Il y en a un, c'est le… Celui-là, c'est un fusil à dispersion. Pas un pistolet à dispersion. Il fait très 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 mal, et heureusement d'ailleurs qu'il fait très mal, parce que cet ennemi-là est très costaud. Il fait mal, en plus. Il bouge assez vite, là, ça ne se voit pas. Parce que quand on le touche, comme dans beaucoup de jeux, quand on touche les ennemis, ils sont immobiles. Mais, ah, il a perdu les cœurs, il est repassé au shooting star. Ah bah, il y a de quoi faire le plein. De toute façon, là, globalement, le jeu est généreux avec les cœurs, mais en même temps, il n'est pas très sympa avec les ennemis, donc… Alors, ce qui est impressionnant, c'est vraiment, voilà, donc là, les dalles rouges enlèvent de la vie, donc il est important de les éviter. Moi, ce qui m'impression, quand même, c'est des moments où il arrive à sauter, il se retourne pour lancer… Oui, c'est ça. Alors là, ce boss-là, encore une fois, il n'a pas vraiment de PV. Il faut avancer pour acclencher l'interrupteur. Et en fait, il est juste en train de le faire tomber dans le vide, il faut qu'il le pousse. Normalement, il a un setup assez… Je ne sais pas si c'est vous aussi, ça bug, en tout cas, chez moi, le hangout bug et… Ouais, ouais, j'ai pas du tout vu… En gros, il faut le repousser dans le vide, quoi. J'ai l'impression qu'il a eu besoin de le faire deux fois. Normalement, il a un setup qui lui permet de le faire directement. Il faut d'abord le pousser, activer le truc qui fait apparaître l'interrupteur. Et ensuite, activer l'interrupteur et puis le repousser. Mais oui, c'est pas… Enfin, c'est uniquement en deux cycles, mais après, ça peut être plus rapide. J'ai l'impression qu'il l'avait fait… Enfin, qu'il a intervenu un peu trop sur la plateforme. Si une fois que l'ennemi est à droite, il ne le ravance pas, tu vois… Ouais, évidemment. Il peut tomber immédiatement, ça, oui. Ah, ça aussi, phase labyrinthique. C'est des phases que je déteste dans ce genre de jeu. Et je crois que les runners le détestent. Ce programmeur met un… Ce programmeur met un truc dans son jeu, les speedrunners le détestent. Et encore, c'est pas… Ça va, je trouve que dans ce jeu-là, ça va encore parce que la caméra est très reculée. On voit beaucoup de… Ah oui ! Il y a certains jeux où on ne voit vraiment pas grand-chose et c'est vraiment… C'est limite un cul-de-sac, mais on est obligé de faire trois fois le tour du cul-de-sac pour se rendre compte que c'est un cul-de-sac. Non, là, je ne parle pas d'un point de vue de joueur. Un peu comme dans la baleine où, en fait, on s'ennuie parce qu'on a juste à se déplacer et on récupère le deuxième cube. Voilà. Il était là, il était brusé au bout du… Et l'obtention de ce cube fait que quelque chose va se passer. Déjà, c'est mal, parce qu'on arrive quasiment au dernier chapitre. Le chapitre 7 n'étant pas encore fini. Qui se passe ? Qui se passe ? Qui se passe ? Qui se… Et le vaisseau extraterrestre est en train de décoller pour se rendre sur la planète Argonia, justement. Il ressemble un peu au boss de Gradus, je trouve. Tu sais, les mini-boss… Ah, je ne vois pas. Je n'ai pas joué. Je ne connais pas Gradus. Pour ceux qui connaissent un peu, bon, ce n'est pas non plus le même au Spike, mais… Ça ressemble un peu au boss de Gradus. À l'envers. Du coup, là, on arrive enfin au chapitre 8 qui est le final battle. Donc, chose aussi que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la personne qui a été le chef de ceux qui ont pris d'assaut la planète s'appelle Zoda. Donc, voilà. C'est le grand, grand méchant de l'histoire. Et du coup, nous, on va aller botter le derrière de Zoda. Donc, le voici, le voici. Il est magnifique. Ils sont même un petit peu assauts comme ça. C'est marrant, mais on n'a que trois cœurs, t'as vu ? On commence le chapitre avec trois cœurs. Ah oui ? Je ne vois pas, là, du coup, parce que c'est caché par nos… Ah oui, effectivement. On commence le chapitre. Il n'y avait pas trois cœurs au début. On commence le chapitre avec trois cœurs. Ça, c'est assez dégueulasse parce que c'est globalement le boss de fin. Même si là, ce n'est pas sa dernière phase, on va dire. Parce que c'est un boss de fin traditionnel, plusieurs phases. Mais là, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'aime pas quand il donne sa main. Et on aime bien quand il monte sa tête et qu'il nous jette ses yeux. Parce que là, on peut effectivement le… Quand il monte sa tête, on ne peut pas le toucher. Et en plus, on ne peut le toucher que avant qu'il lance ses yeux. Une fois qu'il les a lancés, on ne peut plus. On ne peut pas le spammer. De toute façon, on ne peut pas se faire toucher, on est à trois cœurs. Là, il se ferait one shot. Donc, c'est pour ça, je crois qu'à chaque main, il perd deux ou trois secondes. Là, vous voyez, il l'a touché. Hop, il nous jette ses yeux. Il n'a pas énormément de points de vie, ce boss. C'est juste qu'on ne peut tellement pas le toucher qu'il en devient long. Là, il a eu le temps de faire un double hit, je crois. Oui. Alors, c'est très dur à faire les double hit parce qu'il ne faut vraiment pas rester longtemps. Il faut avoir un peu de la chance qu'il t'apparaisse dessus. Donc, la lapide, ce qui nous refoule full life. Donc là, ça fait de bien. Donc là, on est quasiment à la fin de la run, sachant qu'on va le dire tout de suite, le timer ne va pas s'arrêter une fois qu'il y aura les staff roles. Donc, les crédits, tout ça. Le jeu, le time, c'est uniquement à la mort du dernier boss. On aura le droit après à toute la petite cinématique que ça ne saura pas compter dans le temps du jeu. C'est pour ça que le jeu va durer quand même un peu plus qu'1h10, mais le timer s'arrêtera avant. Enfin, pour peu qu'il n'y ait pas le bug, en fait. Ce qui, au départ, motive cet arrêt du timer à la fin du combat avec le boss, c'est qu'un glitch, parfois, coupe toute la fin. Et, en gros, on ne peut rien y faire. Donc, à partir de là, pour avoir des temps plus cohérents d'une run à l'autre, ils se sont dit, on coupe ça. Et voilà, la dernière phase du boss. Donc, c'est globalement pas très compliqué. Après, il y a possibilité de jouer très agressif. Enfin, quand on est... Ouais, mais ça peut vite être dangereux parce que le boss fait énormément de dégâts. Je crois qu'il nous arrive sous une barre complète de... Je crois même qu'il est pas loin de one-shot. S'il nous one-shot pas, en tout cas, il peut nous faire tomber dans le lead. Donc, voilà. Il y a ça, et il y a aussi le fait que... Alors, ses projectiles, par contre, n'ont pas l'air de faire de dégâts, mais lui, si jamais il nous tombe dessus, c'est vraiment... La mort... Il a... Et puis, en plus, on peut pas vraiment prédire... Il nous suit pas, le boss. On peut pas vraiment prédire où il va sauter. C'est assez random. Ouf... Et voilà. Time. Une heure c'est bon. Une heure c'est douze, c'est très très propre. Ah bah, c'est... Ouais, c'est très très propre. Bah, comme j'ai dit, de toute façon, il y aura pas de gros écarts avec son temps. Là, il a évidemment une minute à lente, il est une minute à lente derrière son PD. Et euh... Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Sur une run d'1h06... Ouais, une run qui, globalement, tourne autour des 1h05 et 2h10, c'est pas long, quoi. Ouais, on voit. Alors, hop, on va voir tout de suite. Ah non. Là, il a pas le bug qui coupe la fin. Donc, on va voir... On va voir la suite. Mais par exemple, la dernière fois qu'il est venu runner à la GDQ, c'était en 2015. Et euh... Et là, par contre, hop, il passe ces deux écrans et tout de suite la cinématique de fait. Alors, est-ce qu'il va quand même nous la montrer ? Est-ce qu'il va être... Je sais pas si j'ai... Ah, c'est une bonne question. Bah, je sais pas. L'Estimate est à 1h20, donc il a le temps. Euh, 1h10, non, pardon. Bah, il a le temps, mais elle est longue, hein. C'est bien, c'est bien... Ouais, non. Donc, je ne sais pas. Là, je sais pas. Même eux, ils ont l'air de... Non, je pense qu'il va pas la montrer. Ah bah, du coup, je vais quand même dire comment ça serait... Ah, je sais pas. C'est ce qu'on lui dit apparemment de l'Oriette. Non. Bon, allez, tant pis. Ok, on le verra après. Donc, derrière ce petit couloir, il y a le fameux 3ème cube. Ah, ah. Il y va, il va pas, il y va, il va pas. J'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais. Donc, il y a le 3ème cube, et après, donc, lorsqu'on a récupéré ce cube, le vaisseau extraterrestre se crash. Ouais. Ah non. J'en profite pour finir. Le vaisseau extraterrestre se crash, et nous, du coup, on saute avant de tomber. On tombe dans l'eau. Donc, on croit qu'on va mourir de noyade. Et en fait, le dauphin qu'on a aidé au début vient nous sauver la vie. Il nous ramène au village de départ. Et une fois que notre oncle nous dit, ah, c'est cool, t'as les 3 cubes, on va voir ce que ça fait. Je sais que ça ressemblait au trou dans le vaisseau extraterrestre. On les assemble, et on se rend compte que toute une colonie de petits argoniens apparaît. Donc, que des enfants, par contre. Et ça permet de dire, voilà, notre espèce n'est pas finie, mais on veut pas rentrer sur notre planète parce qu'elle a... Je m'ambiance beaucoup, là, sur la pub, après 6 jours. Et globalement, ça se termine en... Les enfants de la planète argonien vont vivre sur lui dans laquelle l'histoire s'est déroulée. Et voilà. C'était StarTropics. Et oui, c'était magnifique. C'était un jeu plein de rebondissements, avec un scénario très intense. Tandis qu'on nous a rejoints... Oh oui, il y a du monde, là. J'ignore de savoir qui, beaucoup trop de monde, ça veut. Alors... Atma. Bonjour. Ah bonsoir. 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 Je suis désolé. Le jeu d'après. Kirby Dreams Land. Oui. Kirby Dreams Land 2. J'ai un problème pour me souvenir des... C'est commenté par Rosencrest et Atmaway.fr qui nous ont rejoints et qui sont évidemment des gens qui connaissent Kirby Dreams Land sur le bout des doigts. C'est ça, les enfants. Evidemment. Quelles questions. Evidemment. Ils vont pouvoir, par rapport à nous, par exemple, répondre à des questions, vous expliquer des tricks, tout ça, tout ça. C'est ça. Alors déjà, pour répondre à la grande question du chat, est-ce qu'il y a du Desabuse ? Ah. Alors... Non. Ils aiment bien le Desabuse de cette année, votre chat. Du Desabuse et du OBB. C'est important, le OBB. Ah bah, s'il n'y a pas de ça, c'est pas une horreur, non ? Eh bah, Kirby 2, pas vraiment. Alors là, les réponses, c'est non et non. Parfait. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser commenter votre jeu. Bon courage à vous et des bisous. Merci et GG pour les commentaires. Merci. Voilà, de même. Ciao. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et des bisous le chat. Merci. Vous avez été formidables.